Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le classement de mon top 10 des Forever Flawless. Donc voilà, je vous ai fait pas mal de top 10 ces derniers temps. J'ai les lunettes des glaces, comme d'hab, quand je filme avec mes lunettes. J'en ai utilisé deux pour me maquiller aujourd'hui, donc je vous dirai au fur et à mesure à lesquelles j'ai utilisé. Et voilà, on va commencer tout de suite, en sachant qu'il me reste plus de la moitié encore de Flawless que je ne vous présente pas, puisqu'on fait un top 10 et j'en ai plus d'une vingtaine. Donc voilà, j'ai mis mon petit haul chez In, puisque je ne pourrais pas le mettre avant 15 jours pour aller chez Amy, sauf s'il fait bon, je mettrai autre chose. Donc je me suis dit, allez, je me mets pour cette vidéo. Voilà. Donc, je vous remets le haul chez In, en barre d'infos et dans le petit In. Alors, en dixième position, vous allez être totalement étonnés de l'avoir. Je vais mettre là Butterfly. Donc, je vous mets à chaque fois en barre d'infos les swatches de make-up et les vidéos où j'ai utilisé ces palettes-là. Donc, si vous avez vu le swatch et le make-up, je n'étais pas convaincue du tout, du tout, du tout. Et finalement, j'ai appris à les mettre, cette petite palette. Voilà. Alors, pas pour les mattes. Les mattes, je ne les aime toujours pas. Mais alors, pour les lumineux, là, j'ai utilisé le mélange de celui-ci, le fly et le fouet en highlighter. Et vous voyez que c'est juste sublime. Pareil en coin interne. Et j'ai mis le fard Wings, qui est mon préféré de la palette, sur ma paupière mobile, sur un autre bleu que j'ai mis d'une autre palette. Et j'ai utilisé le gloss pour mon arcade sourcilière. Et j'ai mis également le mélange des deux lumineux sous mon arcade sourcilière pour faire mes petits verres lisants que j'aime teint. Et franchement, cette palette, les mattes, les pastels ne sont pas top top. Je n'ai encore pas testé le vert. Étonnant, mais je ne l'ai pas encore testé. Ils sont assez... Bon, d'accord, c'est du pastel, donc c'est censé être pas hyper pigmenté. Mais ils ne sont pas pigmentés du tout. Si vous avez vu mon autre make-up, j'étais totalement déçue par cette palette. Et les lumineux, franchement, il y a quasi tous, à part, je vais dire le Wonder ici, parce qu'il est très foncé. Mais en ceci, c'est pour un smokey. Voilà, mais vous pouvez presque tous les lumineux les utiliser. Pas presque, vous pouvez tous les utiliser en highlighter. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Ou le Joy aussi. Il fait très, très, très beau. Alors, ça fait un highlighter lumineux, assez discret par rapport à ce que je mets d'habitude, mais j'aime beaucoup. Et vous pouvez encore rajouter aussi un petit peu des paillettes de Wings. Regardez. Par-dessus, pour faire un peu plus... Ouh ! Voyez ça ? Voilà. Donc, c'est vraiment pas une palette à utiliser seule. Comme je vous l'ai dit, dès que je l'ai testée. Sauf si vous voulez vraiment quelque chose de très discret. Vous mettez un mat sur la paupière et un lumineux par-dessus pour vraiment faire quelque chose de très lumineux, très discret. Pour l'été, ça peut être sympatoche. Et je disais aussi dans mon swatch et de make-up qu'elle n'était pas adaptée pour les peaux foncées. Et on m'a envoyé les swatchs sur une peau noire. Et oh, mon Dieu ! Elle est hyper adaptée, en fait, pour les peaux foncées. Donc, si jamais vous avez la peau foncée et que vous avez cette palette, dites-moi en commentaire si la pigmentation ressort plus sur votre peau à vous. Parce que j'ai vu les swatchs et c'est un truc de fou, quoi. C'est magnifique. Donc, voilà. Je mets celle-ci en 10 pour principalement les lumineux. Voilà. Surtout le Wings, ça, que je n'arrête pas d'utiliser. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Depuis que je l'ai, vous pouvez voir, il y a déjà un truc du dos. Voilà. Je l'utilise vraiment beaucoup. Alors, on va passer sur une nude que je mettrai en 9e position. Parce que, pareil, c'est principalement pour les lumineux que je l'aime. C'est la Affinity. Voilà. Il n'y a pas plus nude. Franchement, les nudes, les mattes sont canons. Franchement, c'est des très belles teintes. On est plus dans le marronné. Vraiment très nude, quoi. Le Empathy. Ici, les paillettes sont somptueuses. Elles sont divines. Je suis totalement ébaudie avec ces paillettes-là. Et les autres fards, surtout celui-ci, celui-ci, enfin les fards perlés, en fait, sont duochrome. Alors, celui-ci, j'adore. Le Bliss, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir le duochromage, mais ils sont trop beaux. Et c'est un duochrome avec des toutes petites paillettes vertes dedans. Magnifique. 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 Donc, voilà. C'est franchement, avec une autre, c'est une de mes palettes nude préférées que j'ai. Donc, elle a sa place dans mon top. On sort du nude et on passe avec la Ice. Voilà. C'est une des seules palettes exclusivement dans les teintes bleues que j'ai. Et il y a plein de teintes que j'adore dedans. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Crystal, ici, est mon préféré avec le Melt, le E-Cycle, le Drench, le Break, le Glacier. Et le Cool, là, pour les coins internes. Magnifique, magnifique, magnifique. Même les un peu cuivrés dorés, comme ça, sont magnifiques. Le Arctic, ici, en smoky, c'est de la bombe atomique. Moi, je mets le H2O et je remets le Arctic, là, par-dessus. Et ça fait un smoky. J'adore. J'adore cette petite palette de bleu. Donc, apparemment, ça se prend un dupe de la... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? La bleue de chez... La Blue Money ? Non, la Blue Money, c'est moi qui... La... La Blue Blood. Blue Blood. Blue Blood. Blue Blood. Blue Blood. De chez Jeffree Star. Je ne sais pas. Je n'ai pas la Jeffree Star, mais voilà. Celle-ci, je l'adore. Celle que j'ai encore utilisée pour me maquiller aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la Utopia. Et oui. Alors, c'est une que j'adore parce qu'elle est très dark. Et franchement, pour les smoky... Vous allez voir, j'en ai encore une autre dédiée vraiment pour les smoky que j'adore. Et aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte Nirvana sur ma paupière mobile et le sanctuarie en creux large pour faire mon smoky. Voilà. Ce qui est le plus basique. J'aime beaucoup cette petite palette. Toutes les teintes me plaisent. Et vous avez presque à chaque fois un lumineux assorti au pas lumineux, en fait. Donc, vous pouvez vraiment faire ce genre de make-up avec toutes les teintes de la palette. C'est vraiment très, 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 très beau. Si vous mettez le Serenity, là, sur votre paupière avec le Fiction par-dessus, c'est sublime. Le Urbanisme avec le Klims, là, par-dessus, c'est sublime. Le Aurora, enfin, ils sont tous magnifiques. Ils sont tous magnifiques. Et ça, c'est le genre de palette que vous pouvez faire un make-up complet avec. Pas comme la Butterfly. C'est la seule, en fait, que vous ne pouvez pas faire un make-up complet. Alors, une de mes dernières acquisitions, mais que je suis obligée de mettre parce qu'elle complète très bien une autre qui est dans mon top 3. C'est la Friends. C'est la We Were On The Break. Avec la petite porte d'entrée des filles. Et voilà. Je l'aime beaucoup. C'est une très colorée. Très, très, très colorée. Alors, je n'ai pas encore testé les verts. Incroyable, mais vrai. Si, enfin, peut-être bien le vert, celui-ci, mais pas celui-ci. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Après, oui, on m'a demandé s'il y avait des doublons. Forcément, qu'il y a de temps en temps des doublons teintes, vu qu'il y en a tellement qui sont sortis. Moi, j'en ai 21, je crois. Et il y en a encore qui sont passées sous mon nez, que je n'ai pas. La dernière, la Timeless, que je n'ai pas achetée, parce que ne m'intéresse vraiment pas. Et voilà, je ne vais pas l'acheter juste pour l'avoir sur mon étagère et qu'elle traîne. Les deux d'Halloween de 2019, que je vais avoir de la part d'une abonnée, mais quand tu pourras se voir, puisque de toute façon, je suis en quarantaine. Et la Pride de 2019 aussi, que je n'ai pas eue. Donc, il m'en manque déjà au minimum 4. Donc, oui, forcément, il y a des doublons dans certaines palettes. Mais voilà, moi, comme j'aime bien utiliser une palette pour me faire un make-up, ça change. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Le Big Opening, là, avec les petites paillettes vertes aussi dedans, en vert doré. Le Fosse Ball, forcément. Bon, après, moi, je suis accro au Bleu Canard. Le Vert, le Bleu Canard et le Bordeaux, ce sont mes trois teintes officielles. Donc, voilà. Mais vous avez... Oh, j'adore. Voilà. Franchement, je l'aime beaucoup, cette petite paillette. Et comme elle fait partie de ma rotation avec la Butterfly et l'autre Friends, je les utilise pas mal en ce moment. Ensuite, obligée de mettre une des premières que j'ai. C'est celle que... Une de celles que j'ai le plus utilisées depuis que je l'ai. C'est la Constellation. J'adore cette palette. En fait, ça serait un dupe de la Riviera, oui et non, de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, les premières, vous savez pas les plier entièrement derrière. Et les pannes de mat n'étaient pas gravées à l'époque. Mais voilà, j'adore aussi toutes les teintes qui sont dedans. Elles ressemblent un peu à la Riviera. Moi, j'ai la Riviera, mais que j'ai reçue en cadeau pour mon anniversaire de Manon cette année. Je me séparerai pas de celle-ci pour autant. Moi, mes préférées... Alors, vous allez rire, hein. Mais c'est la Cluster et la Mercury et la Rétrograde. Voilà, c'est les trois teintes que j'utilise quasi tout le temps. J'utilise le Rétrograde en creux. Une de ces deux-là... Enfin, souvent, j'utilise le Cluster sur toute ma paupière. Le Mercury au centre. Et je mets le Fractal en coin interne. C'est à peu près le make-up que je fais tout le temps avec cette palette. Voilà. Après, Mars et Solar vont très bien ensemble aussi. J'aime beaucoup cette petite palette. Voilà. Et vous pouvez vraiment... Ce qui est bien, c'est qu'il y a du dark, il y a du coloré, il y a du un peu plus soft. Vous pouvez vraiment tout faire avec ce genre de petite palette-là. J'aime beaucoup. En quatrième position, la dernière nude de ce classement, ça sera la Namasté slash Spirituality. Puisqu'on ne sait toujours pas comment ce qu'elle s'appelle. Namasté with Cannabis Sativa. Alors qu'il y a un de mes packagings préférés. Voilà. J'adore cette palette de nude. Franchement, c'est du nude comme moi j'aime. Un peu plus dark. Un peu plus... J'aime tout les teintes dans cette palette. Franchement, si je dois faire un make-up nude, c'est celle que je sors. Voilà. Et avec la Affinity, elle se complète vraiment très bien. Pareil avec l'autre friend. Elle se complète très bien. Si vous voulez une grosse palette de nude, vous prenez les trois là. Vous avez ce qu'il faut. Les paillettes ici, oui. Oh là 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 là. Mon Dieu, qu'elles sont belles. Elles sont canons. Il y a un gris. J'utilise principalement ces trois là. Je vous l'avoue. Mais j'aime toutes les teintes. Je crois que je vais me faire un make-up avec dans pas très longtemps. J'adore. J'adore, j'adore cette palette. Alors, on va passer au top 3. Et dans le top 3 que je vous disais qu'elle complète très bien, la Friends ici. Voilà. La Friends complète très bien celle-ci. C'est la Bird of Paradise. Qui est ma colorée préférée de chez eux. Et je trouve vraiment, vraiment qu'elles se complètent bien les unes les autres. Donc là, on est plus dans du arc-en-ciel vif. Voilà. C'est du peps. Mais alors, les quatre teintes ici. Mais qu'est-ce que je les aime. Pareil. C'est celle que j'utilise le plus avec le exotique. Voilà. Bien sûr, le Check Fly, simple canard. Donc, j'adore. J'aime tout. Le canari est un jaune super, super, super pigmenté. Et vous avez deux champs de paillettes. Un bleu et un rose. Vous avez un petit peu de pastel. Un petit peu de flashouille. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette petite paillette. Et si je vous mets l'autre à côté. Attendez, si je vais la prendre, ça va casser. Voilà. Vous voyez ? Je trouve qu'elles sont bien, bien, bien complémentaires. Alors oui, il y a des teintes qui se ressemblent pas mal. Ce n'est pas exactement les mêmes. Mais quoi que le jaune ? Vous voyez ? Ça joue vraiment, vraiment pas grand-chose. Le vert et l'orange ici. Voilà. Mais elles se ressemblent. Je trouve qu'elles se complètent bien. Voilà. J'aime beaucoup les deux. Et je trouve qu'ensemble, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment vraiment, vraiment sympatoche. Et la Bird of Paradise, c'est une valeur sûre pour moi. Je l'aime énormément. Ensuite, une qui était en collection limitée aussi, que vous pouvez encore retrouver. Il me semble, je ne suis pas très sûre de ce que je lis. Mais si vous arrivez à la trouver, que ce soit sur Vindes et sur Révolution, sur un outil, prenez-la direct. Si, comme moi, vous êtes accro au Smoky. C'est la Enchanted. C'est la collection d'Halloween de l'année qui vient de passer, la 2020. J'adore ce palette. Extra Dark, hein. Où on est vraiment, vraiment dans le dark. Elle est sortie pour Halloween. Elle était totalement dans le thème. J'adore cette palette. Oh là 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 là. Le has ici. Oh, le trans ici. Magnifique. Les verts sont canons. Toutes les teintes sont canons. J'adore cette palette. En fait, je fais des Smoky à gogo avec ça. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc, si vous ne l'avez pas et que vous aimez les Smoky, essayez de vous la procurer au plus vite. Parce que, moi, elle déboîte sa mère. Franchement, question Smoky, c'est une valeur sûre. Et ma première, vous vous en doutez, c'est la première depuis que je l'ai. Aucune palette Forever Forever, ça n'a réussi à la détrôner. C'est la Childress Cannabis Sativa. Donc, packaging très beau aussi. Voilà. Très coloré avec les feuilles de cannabis et qui est dans les teintes vertes. Donc, vous vous doutez bien que c'est pour ça que je l'aime. Et principalement, parce qu'il y a du kaki. Voilà. Vous savez que le kaki et moi, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas ? Mais même les marrons sont beaux. Les paillettes sont canons. Il y en a trois ici. Une argentée, un peu bleu canard, vert pétrole comme ça. Non, ici, plutôt vert pétrole et bleu canard. Le Candyland pour le coin interne. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et souvent, je fais un make-up marron et le coin interne avec le Candyland. C'est canon, canon, sinon vous avez le calme pour le coin interne. Vous pouvez faire du nude vraiment centré ici et vraiment du vert, du coloré, des smoky. Vous pouvez tout faire avec cette palette. Je l'aime. Bon après, si vous n'aimez pas le vert, elle n'est pas pour vous. Mais moi, je l'adore. Ah, voilà. Franchement, dans les palettes vertes, celle-ci et la Baby Yoda, c'est mes deux palettes. Bon après, il y a la Blue Blood aussi, la Blue Money. C'est mes trois palettes. Voilà. Et bien voilà ce qui conclut donc ce classement de mon top 10 des Forever Flawless. Alors attendez, je vais essayer de les montrer comme ça, sans les casser et me faire ma mimine. Mes mimines. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous avez une de ces 10 là et laquelle vous préférez. S'il y en a d'autres que vous préférez dans le classement par rapport au mien. Je crois que je vais les laisser ranger dans l'ordre de préférence. Normalement, je les classe par sortie. Si je crois que les classes sont par thème. Je sais plus les nudes, je sais plus. Enfin, je verrai bien quand je vais les reranger. Donc voilà. Petite vidéo rapide que je vous fais en étant covidée. Mais comme c'est un moment que ça va mieux, j'en profite. Je vais aller faire ma sieste maintenant, manger et faire ma sieste quand même. Et j'espère que donc ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. A me dire en commentaire laquelle vous préférez des Flawless. Si elles font partie, si votre préféré fait partie de mon top 10, je vais y arriver. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne par hasard. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501